J'ai pris 15 kg sur mon squat en 6 semaines et voilà comment. A la fin de mon dernier bloc en janvier, j'ai enfin retrouvé mon max au squat 210 kg. A ce moment là, c'était assez difficile d'expliquer la joie que j'ai pu ressentir puisque ça faisait quasiment 3 mois que mon squat n'était pas au top. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cette stagnation mais pour faire simple, c'était majoritairement un problème de technique dans le sens où en fait je partais en avant et je n'arrivais pas du tout à exploiter la force que j'avais dans mes jambes puisque j'étais systématiquement limité par mes lombaires. Alors qu'est-ce que j'ai changé pour enfin pouvoir régler cette stagnation et recommencer à progresser ? C'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Il va y avoir plusieurs points, tous aussi importants les uns que les autres donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas les rater. La première, elle est toute simple, j'avais de grosses douleurs au poignet donc en fait ça m'empêchait tout simplement de squatter l'obar donc c'est-à-dire avec la barre au niveau de l'arrière d'épaule plusieurs fois par semaine. J'étais limité en fait à faire une séance l'obar par exemple le lundi et une séance high bar donc avec la barre peut-être sur les trapèzes le jeudi. C'est intéressant dans le sens où ça me permettait de maintenir une fréquence de 2 squats par semaine. Maintenant la vérité c'est que du coup t'es pas aussi spécifique que tu peux l'être et donc forcément ça te limite un petit peu dans ta progression. Alors je pourrais te dire que j'ai passé des semaines et des semaines à faire des exos de mobilité, de réhab ou je sais pas quoi mais je vais être tout à fait franc avec toi, c'est absolument pas ce que j'ai fait. J'ai fait un truc tout simple, je suis allé sur le site de SBD et j'ai commandé des bandes longues. Jusqu'à maintenant j'avais des bandes courtes, j'ai tout simplement pris les bandes les plus longues possibles et donc forcément le fait d'avoir énormément de matière en plus t'as plus du tout mal sur ton squat. Tout simplement, en tout cas dans ma situation, je généralise évidemment pas, il y a beaucoup de douleurs poignées qui peuvent pas partir juste comme ça mais dans ma situation en fait c'était juste une question du squat low bar qui me faisait vraiment excessivement mal aux poignées parce que j'ai vraiment une mobilité qui est vraiment pas top. En l'occurrence, en fait juste acheter des bandes plus longues, ça a complètement résolu le problème et encore une fois, c'est pas quelque chose que je recommande à toutes les personnes qui ont des douleurs au poignet. Donc pour faire simple, j'ai pu passer du coup comme je te l'ai dit tout à l'heure d'une séance en squat low bar et une séance en high bar par semaine donc un total de deux squats par semaine à trois squats low bar par semaine. Donc c'est à dire trois fois par semaine où je vais pouvoir pratiquer en fait tout simplement la technique que je vais faire en compétition donc la technique exacte, donc deux squats normaux et même un squat posé, donc avec un peu plus de temps sous tension. Ce qui nous emmène directement au deuxième point, le post squat. Personnellement, le problème récurrent que je rencontrais c'est qu'en fait systématiquement, dès que j'arrivais en bas de mon squat en fait je perdais la tension, je partais en avant directement et impossible de rectifier quoi que ce soit. En fait toute la charge était directement mise sur mes lombaires et impossible de pousser avec mes jambes sous peine de partir encore plus en avant et donc en fait c'était impossible pour moi de squatter plus dans le sens où mes quadriceps en étaient capables mais mes lombaires m'empêchaient d'exploiter cette force. Le post squat c'est un mouvement qui m'a énormément aidé à contrer ça tout simplement parce qu'en fait t'es forcé de ralentir un petit peu entre guillemets sur ta descente mais surtout de poser en bas du mouvement c'est le principe du mouvement et donc vu que tu poses une petite seconde ça t'oblige à garder ta tension et ensuite au moment de repartir t'es beaucoup plus conscient de la façon dont tu vas remonter donc tu vas beaucoup moins te laisser emporter vers l'avant et tu vas beaucoup plus rester droit dans ta trajectoire et ça, ça a fait une vraie différence pour moi. Évidemment une conséquence de rester droit sur le mouvement donc de vraiment descendre dans une trajectoire verticale c'est que du coup tu réduis le bras de levier sur tes lombaires et donc beaucoup plus de la charge peut être répartie sur tes quadriceps en opposition à tes lombaires. Bref, c'est un mouvement qui a été particulièrement efficace qui m'a permis de terminer le bloc avec 4 reps à 200 kg au squat avec une rep en réserve. Troisième point, j'ai légèrement augmenté mon écartement de pieds et ce qui m'a permis une chose extrêmement importante c'est de sentir la sensation de depth sur mon squat. Cette sensation, elle a fait énormément, énormément, énormément de différences dans mon entraînement tout simplement parce que maintenant j'arrive à avoir un repère externe donc c'est-à-dire que je sais par rapport à une certaine sensation que je vais ressentir dans ma hanche que je suis ou non à l'amplitude. Pour cette raison, je n'ai pas à me poser la question je n'ai pas à me dire descends plus bas, descends plus bas, descends plus bas je sais que je suis à l'amplitude et donc je peux remonter dès que je ressens cette sensation. L'énorme avantage de ça c'est non seulement que je peux remonter dès que je sens la sensation mais forcément que toutes mes séries toutes mes reps sont de plus en plus constantes et on reste vraiment sur la même technique puisque c'est dès que je ressens cette sensation boum, je peux remonter. Je n'ai pas à me dire est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas est-ce que je descends plus est-ce que je descends moins, etc. Cette sensation, je te recommande très 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 fortement de commencer à la chercher dès ton prochain entraînement c'est vraiment te concentrer sur la sensation que tu vas ressentir sur tes hanches maintenant je vais être honnête avec toi je te dirais sur les hanches c'est ce qui s'est passé pour moi il faut vraiment que tu comprennes en fait c'est un facteur externe que tu dois ressentir donc ça peut être par exemple la ceinture qui va avoir une certaine sensation contre ton quadriceps ça peut être ton ventre qui va se comprimer d'une certaine façon par rapport à la ceinture, etc. L'idée c'est de vraiment savoir en fait quand tu es à l'amplitude par rapport à une sensation que tu vas ressentir sur le mouvement et dès que tu vas arriver à retrouver ça tu vas voir que ton mouvement va être de plus en plus réplicable de semaine en semaine et ça va vraiment faire une différence un autre aspect qui a fait une grosse différence pour moi dans mon entraînement c'est le fait d'apprendre à sortir la barre correctement je sais pas si ça t'arrive mais en ce qui me concerne il y a des fois j'arrivais je sortais une barre par exemple à 140-150 kg et elle me paraissait ultra lourde alors que techniquement c'est des charges que j'aborde extrêmement facilement ça c'est causé pour une raison et une seule raison c'est la façon dont tu vas sortir ta barre donc si tu sors ta barre qu'elle est censée être légère et que tu la ressens lourde c'est pas pour autre chose c'est parce que soit tu déraques mal donc tu sors mal ta barre du rack soit mentalement tu n'y es pas bon pour l'aspect mental c'est juste une question entre guillemets de se mettre dedans de vraiment mettre peut-être une musique qui te met dedans vraiment arriver à te surhyper etc etc même si c'est évidemment pas ce que je recommande sur toutes les séries mais je veux dire généralement si tu ressens une série qui est censée être légère et qu'elle est lourde c'est généralement soit que tu n'es pas dedans mentalement soit que tu sors mal ta barre donc la clé en fait pour sortir ta barre de façon efficace il faut que tu conceptualises ça un petit peu comme tu ferais au deadlift quand on parle de tirage de slack donc pour ceux qui ne savent pas le fait de tirer le slack au deadlift c'est le fait en fait de mettre de l'attention progressivement dans la barre et boum d'un coup tu te mets et tu décolles tu fais décoller la barre d'un coup c'est exactement le même principe que tu veux faire au squat c'est à dire que tu veux d'abord rentrer dans la barre progressivement donc vraiment mettre de plus en plus de tension donc par exemple il faut vraiment que tu te dises je commence à 0% boum 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 je monte la tension peut-être jusqu'à 60% et là boum d'un coup paf avec un seul élan je sors la barre et là je vais être extrêmement efficace sur ma sortie de barre et je vais perdre un minimum d'énergie possible et généralement je vais ressentir la barre beaucoup plus légère attention quand tu as sorti ta barre il ne s'agit pas de courir en faisant des pas en arrière et de commencer ta série comme un teubé l'idée c'est vraiment de faire des pas rapides entre guillemets dans le sens où tu ne veux pas perdre d'énergie mais il faut vraiment que ce soit contrôlé ok donc c'est à dire je fais un pas j'attends je stabilise deuxième pas et troisième pas l'idée c'est de ne pas faire plus de trois pas si tu fais plus de trois pas tu crames de l'énergie pour pas grand chose ça peut évidemment arriver mais ce n'est pas forcément ce que je recommande on va dire tous ces changements techniques c'est bien beau mais je vais être honnête avec toi je pense que le facteur le plus important que j'ai eu pendant ce bloc c'est tout simplement le changement de genouillère je ne vais pas mentir j'étais contre pendant un bon moment parce que mon point de vue c'est qu'on fait du raw et pas de l'équipé donc c'est à dire qu'on s'entraîne en genouillère mais pas avec des grosses bandes de genoux qui rajoutent 40 kg etc donc j'étais contre les genouillères un petit peu plus optimisées on va dire donc du style Inzer les A7 Rigor Mortis etc qui mettait vraiment énormément d'assistance donc j'en entendais parler depuis un bon moment mais il y a un moment en fait il ne faut pas être stupide et compte tenu du niveau que j'avais actuellement au squat qui n'était pas ignoble je me suis dit que ce n'était peut-être pas la pire idée de jouer avec cet avantage en plus pour aller chercher encore davantage de kilos déjà je vais te donner un petit conseil avant que tu sortes ta carte bancaire et que tu te précipites sur Inzer pour acheter les meilleures genouillères possibles déjà le prix risque de te choquer très fortement et dans un second temps tu n'en as pas besoin si tu es débutant ok je vais peut-être te faire mal à ton ego mais si tu squattes 140 que tu squattes allez 160 tu n'as pas besoin de genouillères Inzer concentre-toi vraiment à construire ta technique et à être correct avec un squat vraiment efficace et vraiment t'habituer moi je te dirais les trois premières années où tu squattes ne touche pas à ça parce qu'en fait ça va te rendre probablement beaucoup plus feignant sur certains aspects le fait d'avoir un énorme rebond en bas en fait tu vas te précipiter tu vas avoir aucune tension tu vas partir en avant tu vas avoir des problèmes techniques de partout et en fait il y a un moment tu n'arriveras plus à dépasser une certaine charge c'est à dire je dis n'importe quoi tu vas peut-être progresser jusqu'à 200 kg et arriver à 200 kg impossible de passer au-delà parce qu'en fait tu es trop feignant sur certains aspects techniques dû au fait que tu aies utilisé des genouillères qui sont beaucoup 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 trop qui mettent beaucoup trop d'assistance dès le début sans avoir appris la technique avant maintenant ce qu'il faut que tu comprennes c'est que ok tu vas acheter tes Inzer tu vas passer dans ce quoi de 140 à 150 kg génial ok tu as pris 10 kg maintenant la question c'est est-ce que cette augmentation de 10 kg elle t'apporte quelque chose en réalité pas tant que ça moi je te conseillerais d'attendre au maximum donc moi je te dirais au minimum d'attendre 3 ans ok 3 ans après que tu aies commencé la force athlétique ton augmentation de 140 à 150 kg elle va rien t'apporter par contre si je dis n'importe quoi tu squattes à 250 kg uniquement en SBD et que du jour au lendemain tu mets des Inzer et que là tu grades 10 kg de plus là ça va t'apporter beaucoup plus tu vas peut-être aller chercher un titre de champion de France etc évidemment j'extrapole et je te dis pas qu'il faut que tu squattes 240 directement en SBD et que tu changes la main de genouillère ou quoi que ce soit c'est juste pour te faire comprendre ce que je veux te faire passer comme message concrètement je te dirais d'abord de faire des milliers et des milliers et des milliers de reps au squat avec des genouillères un petit peu plus normal donc SBD A7 avant de passer sur des Inzer n'hésite pas à regarder cette vidéo si tu as du mal à augmenter ton bench et sur ce je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo